salut youtube alors aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi le parti vivre en thaïlande et pas au laos alors que j'ai des origines laotiennes on est dans les rues de bangkok à côté d'aikon seiam il fait encore super chaud mais rien comparé à la semaine dernière là il commençait à avoir des pluies presque tous les jours ces derniers jours donc ça fait du bien ça rafraîchit et ça baisse le taux de pollution aujourd'hui comme je vous disais je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi de vivre en thaïlande et pas au laos on va rapidement vous expliquer les premières raisons parce que vous allez voir après ma vie a changé donc dans un premier temps c'est tout simplement d'un point de vue professionnel je voulais être boxeur professionnel ça m'obligeait à vivre en thaïlande parce que la boxe thaï c'est en thaïlande même s'il existe la boxe laotienne c'est exactement pareil mais pour vivre de sa passion au laos c'est pas possible enfin pas en tout cas pour la boxe thaïlande donc ça c'est la raison pourquoi j'ai décidé d'aller vivre en thaïlande et maintenant comme je boxe plus pourquoi je décide pas de retourner au laos tout simplement alors première réponse simple et logique déjà parce que actuellement j'ai un travail en thaïlande mais c'est plus complexe que ça en fait je vais vous laos un an on est un peu laos mais je suis pas je suis pas chevronné du laos c'est pas en vivant dans un endroit un an qu'on connaît un pays c'est impossible pour vivre pendant des années cinq dix ans mais ça fait dix ans que je suis là je dis pas je connais tout de la thaïlande loin de là enfin bref je vais vous donner la vision que j'ai eu au laos en vivant pendant mes un an après c'était en 2014 2015 donc ça a énormément changé entre temps mais je vais vous donner mes ressentis à ce moment là donc déjà au laos moi j'ai vécu énormément chez ma famille parce qu'on a une maison avec toute la famille et dans et dans la culture laossienne mais même thaïlandaise en fait il n'y a pas forcément que ta famille proche qui vit chez toi moi j'avais la soeur de ma grand mère donc une grand-mère mais un peu éloignée et ses enfants et petits enfants et qui veut dans la même maison donc en fait dans la maison on était six adultes et à ce moment là quand j'étais il y avait trois enfants ça fait neuf personnes plus moi ça fait dix personnes dans la maison déjà pas mal j'avais la chance d'avoir ma propre chambre avec la clim c'est battu le monde de chez moi qui avait la clim mais moi j'avais de la chance parce que j'étais à l'étranger sinon était quand même beaucoup dans la maison c'était pas facile tous les jours après c'était moi l'intrus je suis arrivé le dernier et puis aussi dans la culture c'est tu ramènes pas qui tu veux à la maison déjà parce qu'il ya beaucoup de monde mais même ça se fait pas de ramener des filles chez soi à part si les gens de la famille la connaissent ou alors c'est quelque chose de sérieux entre vous sinon ça se fait pas donc tous ces points là m'ont fait bah je voulais avoir mon intimité je voulais avoir un appartement donc j'ai loué un appartement ce problème là était résolu un des problèmes que j'ai rencontré au laos c'est la location d'appartement en tout cas à l'époque quand j'y étais des appartements simples c'était très difficile à trouver là il y avait des chers house donc des gens qui louaient avec d'autres gens entre étrangers et moi j'aime bien ça j'aime pas trop mélanger je voulais pas quitter ma famille pour me retrouver avec d'autres gens que je connaisse pas donc j'ai décidé de trouver un appartement c'était cher c'était une petite chambre que j'aurais pu trouver pour aller 4000 baht 5000 baht max en thaïlande n'importe quelle ville de thaïlande et ben au laos que j'avais c'était pour 500 dollars parce qu'on paye en dollars on paye en kip mais très souvent on peut payer en dollars également donc ça fait quelque chose de très cher je trouve au point de vue de la location donc ça c'est un autre inconvénient que j'ai pu rencontrer et ce qui m'a pas dégoûté mais qui a fait enlever des points au laos on va dire donc ensuite l'avantage que je donne au laos c'est trouver du travail quand on est étranger si on parle la langue que ce soit le laotien ou le thaïlandais bah c'est facile de trouver du travail en tant que manager parce que les laotiens ils ont vraiment besoin d'être suivi bien plus que les thaïlandais déjà que les thaïlandais ils ont besoin d'avoir quelqu'un derrière eux pour les faire travailler etc donc ils sont quand même du genre peignants on va pas se mentir et ben au laos c'est encore pire après c'est un peu normal parce qu'ils ont vraiment un tout petit salaire au laos donc ça donne pas trop envie de mouiller le maillot donc trouver un travail c'était facile je travaillais dans un restaurant français en tant que manager et c'était un grand groupe qui avait plein de restaurants ça fait on était plein de managers étrangers et mon patron offrait une maison qu'on pouvait share enfin partager avec tous les employés ont été trois au début dans la maison puis après quatre et après on s'est retrouvé trois puis retrouvé quatre mais en tout cas c'était cool parce que en fait on est dans une bande de potes et on vivait tous ensemble et on travaillait même si c'était souvent à des lieux différents n'était pas tous au même endroit avec des horaires un tout petit peu différentes mais en tout cas c'était c'était cool c'est une bonne expérience donc niveau travail le laos c'est beaucoup mieux quand on parle la langue c'est plus facile de trouver quelque chose un autre inconvénient qu'il y avait au laos ok trouver du travail c'est facile mais avoir un bon salaire c'est difficile en général les salaires même pour les autres trangers c'était pas super en 2015 j'étais aux alentours des 500 dollars je crois si je me rappelle bien quelque chose par là ce qui est vraiment très peu après j'avais 19 ans d'un côté ça me suffisait en plus j'étais logé et nourri parce que je travaillais dans un restaurant ils donnaient à manger mais aussi surtout j'avais aucune expérience en managing et ça a permis de prendre de l'expérience et prendre de la maturité également ensuite un autre point que j'ai pas aimé dans ma vie au laos le fait que ce soit même si j'étais à vienne sienne à la capitale en fait c'est tout petit tout le monde se connaît ça veut dire tu traînes avec quelqu'un tu vas rencontrer des gens que tu connais ou si tu sors avec quelqu'un et ben ça va vite se savoir enfin plein de trucs comme ça et en fait c'est tout ce que j'aime pas c'est pour ça que j'aime bien vivre à bangkok et dans une grande ville c'est parce que même si tu serais connu tu serais inconnue parce que la ville est tellement grande les chances que tu rencontres quelqu'un que tu connais sont tellement faibles à part bien sûr si la personne aime les soirées etc les gens à bangkok qui sortent un peu tous au même endroit ça va être sing sing je crois c'est bobo ça s'appelle il y en a qui vont à l'oscar pour manger tu as levels tu as sugar enfin les gens ils vont j'ai l'impression ils vont tous ici en tout cas tous les gens que je connais qui sortent ils vont tous là bas mais sinon dans la vie de tous les jours je vais pas dire jamais mais presque jamais je rencontre quelqu'un que je connais donc voilà c'est un des points aussi qui m'a fait plus choisir la thaïlande en l'occurrence plus bangkok plutôt que plutôt que le laos autre point que j'ai du mal un peu avec le laos après ça c'est vraiment culturel c'est une loi d'ailleurs en fait on peut pas vivre avec une femme lao si on n'est pas marié c'est interdit par la loi donc construire une relation sérieuse moi je trouvais que c'était difficile en fait le fait de pas vivre avec la personne avec qui on sort ça fait bah on connaît pas vraiment à 100% la personne on a du mal à projeter en tout cas c'est l'impression que j'avais que j'ai donc c'est une chose que j'ai pas aimé mais façon il n'y a pas juste cette loi le problème il y a aussi le fait que bah au laos tout le monde vit chez sa famille déjà la plupart des gens qui travaillent à vient de sienne c'est des locaux des gens vient de sienne et personne va prendre un appart déjà parce que ça coûte super cher mais aussi c'est pas dans les murs de vivre seul et de lâcher ses parents donc pour résumer la première chose c'est que tout le monde dit chez ses parents et ça jusqu'au mariage et en plus de ça il ya une loi qui empêche à deux personnes de vivre donc ça fait vraiment deux problèmes pour pouvoir vivre avec quelqu'un et puis apprendre à connaître avant de passer à quelque chose de sérieux en tout cas pour moi personnellement là bas ils le font donc ils le vivent très bien pour eux c'est normal c'est culturel mais pour moi en tant que français c'est c'était difficile ensuite même si j'en ai parlé un peu c'est que la hausse tout est cher comme la plupart des choses sont importées c'est super cher après par contre ce qui est pas cher c'est de manger étranger en l'occurrence français parce qu'il ya énormément de français des chefs français des pâtissiers français ils sont tous très bons d'ailleurs je connais pas le patron de café vanille du tout mais je vous le conseille si vous allez au laos et c'est toujours au même endroit c'est après l'ambassade vous continuez tout droit et vous arrivez au café vanille et les meilleurs pains et pâtisseries du laos pour moi en tout cas vous avez bien sûr plein de restaurants français italien avec des chefs français et italien justement ce qui fait que c'est super bon et les prix sont pas excessifs en tout cas surtout là c'est moins cher en thaïlande ça c'est un point que je vais donner au laos quand même une autre chose aussi qui m'a plus donné envie de quitter la hausse c'est les activités sont restreintes en fait au laos à viensen enfin du moins à l'époque où j'y habitais il n'y a pas grand chose à faire on a vite fait le tour de la ville mais genre vraiment vite et puis vraiment il n'y a pas grand chose à faire un outil j'avais vraiment l'impression d'être en france déjà le dimanche là bas il est un peu comme chez nous en france la plupart des choses sont fermées ça c'est un peu un point négatif parce qu'on était off surtout le dimanche et moi j'avais de la chance j'étais aussi le samedi et puis ouais de manière générale il n'y a pas énormément de choses à faire et aussi à l'époque où j'habitais il n'y avait pas l'autoroute ni le tgv ça fait pour aller avant bien fallait se taper cinq heures de bus et pour aller à long prabant fallait se taper plus de 12 heures autre chose aussi pour voyager que ça soit dans l'asienne mais aussi à l'étranger au laos les vols locaux déjà sont super chers mais aussi les vols internationaux les vols internationaux déjà c'est limité on ne peut pas aller partout de laos de vietnam vous devez souvent aller en thaïlande avant surtout ça coûte super cher ça fait c'est encore un point en moins que je vais que je vais donner au laos malheureusement donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tous les points qui ont fait que j'ai dû quitter le laos donc dans un premier temps c'est surtout d'un point de vue professionnel pour boxer et après quand j'ai arrêté la boxe en fait j'ai tout de suite eu la chance de trouver un emploi ça fait bah j'ai même pas eu le temps de réfléchir et de toute façon je pense le laos aurait été un choix second pour tout ce que je vous ai cité en fait je pense pour quelqu'un de mon âge et surtout de ma manière français moi j'aime bien bouger faire des activités faire plein de choses voyager c'est plus simple de faire tout ça en thaïlande plutôt que laos mais attention ça veut pas dire que je vivrais jamais au laos au contraire le laos me plaît de plus en plus déjà parce que ça évolue la ville le pays évolue on a une voie rapide désormais qui peut aller jusqu'à l'ontra bang on a le tgv il y a également plein de nouvelles choses qui s'ouvrent au laos moi aussi je vieillis mes centres d'intérêt se restreints pour dans un futur je la verrai plus dans un hongrois tranquille un peu comme le laos plutôt que dans une grosse ville buzzy comme la thaïlande et notamment à bangkok donc voilà je pense que j'ai dit tous les points importants qui m'ont fait choisir plus la thaïlande que laos vous avez l'habitude si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un like de mettre un commentaire parce que ça aide le référencement de vous abonner à la chaîne ça fait un moment que j'ai pas dit mais merci à tous les tipeurs qui mettent un peu d'argent même 20 baht 50 centimes ça aide énormément ça permet à moi d'investir dans de nouveaux matériels là ce micro là c'est grâce aux tipeurs et le prochain objectif je l'avais déjà dit mais je le redis c'est un stabilisateur pour que la qualité des vidéos soit encore meilleure donc je vous mets deux autres vidéos une ici une ici à regarder si c'est pas déjà fait et puis je vous dis à la prochaine